Dans cette vidéo, nous allons mettre à jour une partie du code architectural qui a été déposé dans la pierre et les tableaux pendant des siècles. Nous allons étudier des représentations de Jésus-Christ qui codent l'idée d'un vaisseau spatial. Cette étude est tout à fait exclusive. Elle n'a jamais été dévoilée auparavant, sous aucune forme. Elle est révolutionnaire. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Commençons par évoquer des tableaux bien connus, qui contiennent des ovnis. Déjà au Moyen-Âge et à la Renaissance, les gens voyaient des ovnis dans le ciel. Ils les appelaient chapeaux, boucliers, disques, coupoles, capuchons ou vaisseaux. C'est-à-dire que la forme de l'ovni discoïdale que l'on voit à notre époque, la soucoupe volante, était déjà observée il y a des siècles. Des pièces d'argent officielles du Canada montrent de tels vaisseaux. Cette illustration du XIVe siècle montre le roi Charles V, à qui on présente un livre. Au-dessus de lui, un dé peut tout aussi bien se percevoir comme un ovni en forme de chapeau ou de capuchon. Le tableau L'Annonciation, de Carlo Crivelli, présente un ovni dans le ciel. Il projette un rayon sur la tête de la Vierge. Un tableau de Masolino da Palikale affiche de curieux nuages. Jésus et sa mère sont dans un cercle posé sur un nuage. Le monastère de Vizoki Dokhani, en Serbie, possède une fresque de la crucifixion, comportant deux personnages volant dans des machines. Sur un vitrail de la cathédrale de Chalon en Champagne, Jean-Baptiste Renaud a remarqué, en plus du soleil et de la lune, la présence d'un corps céleste qui ne semble pas correspondre à une planète. D'après les textes du Nouveau Testament, Jésus n'est pas mort. Il a quitté la terre emportée par un nuage. Il doit revenir à la fin des temps sur une nuée avec puissance et grande gloire. L'évangile de Matthieu précise « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Le mot « signe » est employé par Grégoire de Tours pour désigner les ovnis au VIe siècle. Dans la cathédrale d'Albi, on peut voir un Christ de la seconde venue, ou parousie, debout sur des nuages. Dans la basilique de Boulogne-sur-Mer, on peut voir ses anges, des créatures célestes, munies d'ailes, donc volantes, à genoux sur des nuages. Jésus et Dieu le Père sont dans des cercles bordés en bas par des nuages. Les nuages, ou nuées, accompagnent constamment les personnages qui sont dans le ciel. Ici, ils semblent émerger d'un autre monde, en passant par un sas, une porte circulaire. La cathédrale de Metz possède deux Christ du retour. Les pieds reposent sur des nuages, conformément au texte biblique. Il en est de même sur un vitrail de l'église Saint-Nizier de Lyon, ainsi qu'à Notre-Dame-de-Reims. Et à Strasbourg. La cathédrale de Toulouse a aussi son Christ debout sur une nuée. Tout est normal pour le moment. Dans l'Empire romain, les têtes des empereurs étaient entourées d'un cercle lumineux, une nimbe, qui marquait leur sainteté. Notons que le mot nimbus signifiait nuage. Par la suite, les artistes chrétiens ont continué à affubler la tête des personnages saints d'une nimbe, ou auréole. On nous dit qu'il s'agit d'un halo de lumière, qu'on appelle en ésotérisme l'aura. Pourtant, dans les églises et les cathédrales, le cercle en question devient un objet tangible, une assiette ou un plat, qui se trouve derrière la tête du personnage. Il doit y avoir une explication, à cette étrange disposition devenue banale. La croix grecque, qui est placée sur l'assiette, fait le clin d'œil à la croix celtique. Soyons audacieux et imaginatifs, en supposant que cette assiette pourrait être un ovni discoïdal, mis à la verticale. En ésotérisme, les secrets sont cachés et codés à l'aide des lettres, comme dans les hiéroglyphes égyptiens, l'hermétisme, l'alchimie, la langue des oiseaux, la cabale hébraïque, puis chrétienne, la science héraldique ou art du blason. Un dictionnaire de l'ancien français attire notre attention sur des jeux de mots saisissants. Le vieux mot « vaissellement » désignait aussi bien la vaisselle qu'un vaisseau. Or, notre auréole fait bien partie de la vaisselle. Et un ovni est bien un vaisseau, volant. Mais pourquoi est-il derrière la tête du Christ ? Si la « teste » est la forme ancienne du mot « tête », le « teste » était le vase. Si l'on admet qu'un plat ou une assiette est un vase, fruit du potier, la « teste tête » est superposée au « teste assiette ». Le même mot désigne les deux choses, comme par hasard. Continuons les investigations linguistiques. L'auréole pourrait être nommée du mot « plat ». Il s'agit effectivement d'un plateau circulaire. Il existait le mot « plate » dans le sens de « petite embarcation à fond plat ». Vue sous cet angle, l'auréole apparaît comme un bateau. Voici comment est codé la nature aérienne de ce bateau. Le mot « auréole » peut se décomposer en deux mots. Or, qui était le vent, et éole, qui était le dieu des vents. L'assiette pourrait donc être le bateau d'un dieu qui se déplace dans le vent. En d'autres termes, le vaisseau spatial de Jésus-Christ. Dans la cathédrale de Caor, on peut admirer ce vitrail qui montre la parousie. La croix de l'auréole est ornée de petits ovnis invisibles à l'œil nu. Jésus est debout sur un plateau, alors que les pieds sont justement les organes de la logomotion, du déplacement. Parlons un peu du Graal, de sa quête par les chevaliers de la table ronde, au sein de la légende du roi Arthur. L'auteur médiéval Robert de Boron admettait que cet objet mythique évoquait un plat. Le Saint Graal était un vase. Un des buts des romans portant sur le Graal et ses pouvoirs magiques pouvait être d'évoquer entre les lignes une certaine connaissance du phénomène ovni, donc des contacts avec des civilisations extérieures. A la cathédrale de Chartres, cet ange est debout sur une roue en une situation énigmatique. Ce pourrait être une allusion au char volant de Yahvé qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel. La description fait longuement mention de roue. Si nous revenons aux peintures de Boulogne avec un peu d'imagination, le cercle qui contient Jésus fait penser à un ovni discoïdal. Les angelots du pourtour, avec leurs ailes, nous invitent à le penser. De plus, Jésus nous montre ses mains et la paume de la main, en moyen français, avait pour synonyme la vol. Dans la même Église, un autre cercle est dédié au Saint-Esprit pour compléter la Sainte Trinité. Dans une perception alternative, ce cercle aussi peut être compris comme un objet céleste, avec l'oiseau central et les angelots de pourtour, sans compter les deux anges latéraux. Voici maintenant le véritable visage de Jésus. Oups, en fait non. Il existe une représentation type du Christ de la Parousie, le Christ en gloire revenu, que l'on retrouve un peu partout, avec toujours les mêmes éléments. À Chartres, par exemple, avant que sa main droite ne soit cassée, le Messie faisait le geste de bénédiction, avec deux doigts tendus, deux doigts pour confirmer sa seconde venue. Ce geste existait au Moyen-Orient et signifiait deux mille. Jésus suggère qu'il revient deux mille ans environ après son départ. L'auréole classique décrite précédemment est là, ainsi qu'un livre tenu de la main gauche. Ce codex est le livre aux sept sceaux de l'Apocalypse. Il pourrait être aussi le Nouveau Testament, composé essentiellement des Évangiles. Justement, le mot « teste », déjà incriminé dans le décodage, nommé le livre des Évangiles. Le verbe « tester » avait le sens de « instruire en apportant des témoignages ». C'est bien ce que fait la sculpture. Le Messie se trouve dans une forme ovale, appelée mandorle, de l'italien mandorla, mot signifiant « amande ». Le pourtour ovale correspond à la coquille de l'amande, en ancien français la coque. Ce mot « coque » désigne aussi le bateau pour le transport des personnes, et donc pour le transport de Jésus-Christ. Jetons un coup d'œil à ce sur quoi le Messie pose ses pieds, à savoir un plateau circulaire. Tiens, tiens, c'est une forme d'ovni. Il est soutenu par une arcade. Le mot « arcade » dérive de « arche », synonyme de « bateau-vaisseau ». Le bateau du Christ doit être volant, comme le suggère le tétramorphe qui encadre la mandorle. Le tétramorphe est composé de quatre figures, un ange, un aigle, un lion et un taureau, tous ailés. Chacun représente un évangéliste. Dans le livre de l'Apocalypse, ils entourent le trône du Christ. La première mention du tétramorphe vient de la description du char de Yahvé, faite par Ézéchiel. Les quatre vivants font partie du char aérien. Sur le tympan de Chartres, ils sont bien sur des nuées, comme le précise le sculpteur. Tout comme le Christ. Jésus-Christ descend donc du ciel dans son char volant, son vaisseau spatial personnel. En tout cas, chaque composant du tympan est explicable dans ce sens. Un tympan de la cathédrale de Bourges recèle une représentation similaire. On retrouve la main droite cassée qui faisait le geste de bénédiction. L'oréol, l'ustensile de vaisselle. Le livre tenu de la main gauche. Le tétramorphe. Et la nuée. À la cathédrale Saint-Trophime de Harle. Dans la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Une église de Bamberg, en Allemagne, ne reprend pas tous les ingrédients. Mais le Christ a les pieds sur un disque très suggestif. Le manuscrit de l'Apocalypse de Bamberg, justement, du XIe siècle, montre trois dessins hallucinants. On y voit le Christ dans trois situations étonnantes. Les pieds posés sur un disque qui émet des rayons lumineux. Perché sur un support planant dans les airs. Assis sur son engin qui décolle crachant de la fumée. La cathédrale de Strasbourg a son Christ en gloire dans une mandorle. Le livre a disparu. Il est remplacé par une croix. Tout en haut, on remarque que l'étrange forme au-dessus de l'oréole est partiellement superposée à elle. L'objet ressemble à un saladier posé à l'envers, donc à un vaisseau, un vase. La mandorle, ou coque du vaisseau, est entourée de quatre anges qui posent les mains sur elle, comme pour la porter dans les airs. Jésus est debout au bord d'un gouffre, ou avène, mot qui existait au Moyen-Âge, et qui est une anagramme de nave, un synonyme de navire. Le manuscrit de l'Apocalypse de Cambrai, du XIIIe siècle, montre un Christ avec les pieds sur le toit d'une église, à moins de le percevoir planant dans les airs. Sur un vitrail de l'église Sainte-Madeleine de Troyes, le Père vole sur un disque métallisé, le tout dégageant une grande lumière. Encore à Troyes, dans la cathédrale, cette fois. Un vitrail montre la Vierge Marie, les pieds posés sur un croissant de lune, ce qui est habituel. Le dessin se prête à une illusion d'optique. On a l'impression que la dame est debout sur le bord d'un disque. Dans l'église de Brou, de Bourg-en-Bresse, une Vierge génère la même illusion d'optique. Un croissant de lune devient un disque. Idem concernant un dessin de l'Apocalypse de Bamberg. Dans la cathédrale de Cahors, un tableau représente la Vierge debout sur un croissant de lune. Elle écrase la tête d'un serpent. Ce détail est classique aussi. La lune, de forme plutôt étrange, donne l'impression d'être le pourtour d'un cylindre sur lequel se tient Marie. Ses effets visuels pourraient avoir été ajustés volontairement pour suggérer un rapprochement entre la Vierge et un vaisseau spatial. Évoquons maintenant une caractéristique récurrente des représentations des Christ en gloire, des cathédrales. À Chartres, par exemple, il est assis sur un banc. Il devrait pourtant être sur un trône, conformément au texte de l'Apocalypse. Mais non, il est assis sur un simple banc. Nous pensons que le but est de représenter un coffre. On voit bien le dessin du couvercle. Il en est de même à Metz, où on remarque au passage le support des pieds, qui est à nouveau constitué d'une arcade. À Conques, à nouveau un coffre, avec un coussin posé sur le couvercle. Pourquoi un coffre ? Un synonyme de ce mot était « arche », dont un des sens était donc « bateau, vaisseau », comme dans l'expression « l'arche de Noé ». La présence d'un coffre en tant que siège est une nouvelle façon d'induire que Jésus descend du ciel, assis sur une machine volante. À Cahors, on retrouve un coffre, ainsi qu'une maison miniature, un reliquaire, qui fait office de siège. On peut l'appeler « arche », comme dans l'expression « l'arche d'Alliance ». Et encore ici, à Cahors. À Saint-Benoît-sur-Loire, le reliquaire est sous les pieds. Un vitrail de la cathédrale de Toulouse nous montre Dieu le Père, dans une construction graphique plus complexe. Le coffre est dorénavant derrière la tête, et donc derrière l'auréole. Encore en arrière, le bord d'un énorme disque est apparent, à gauche et à droite. Ainsi, il y a trois, voire quatre formes de vaisseaux superposés. Le chapeau, et l'on sait qu'on appelait souvent « chapeau » les ovnis du passé. L'auréole, qui symbolise la même chose. Le coffre, et le vaisseau discoïdal proprement dit. Encore sur un vitrail de Cahors, un arc-en-ciel se trouve derrière Jésus. Dieu avait choisi ce symbole comme signe d'alliance entre lui et l'humanité. Il dit dans la Genèse « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre ». L'arc-en-ciel du vitrail rappelle que Jésus est aussi un trait d'union entre le Père et les hommes. Ce n'est pas un hasard si le Fils de l'Homme semble assis sur l'arc-en-ciel, comme il était assis sur un coffre. Le mot « arc » est de la famille de « arches », mot qui nommait, en plus de ce qui a déjà été dit, ce qui est courbé. Sur un vitrail de Bourges, on voit des flammes émanant des mains. Selon la parole de l'Évangile de Luc, « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Jésus est assis sur un arc, qui n'est plus un arc-en-ciel, mais une construction maçonnée, un couloir surélevé, comportant une arcade. Entre les pieds du personnage, une illusion d'optique permet de voir un coffret. Le dessin du vitrail appelle donc puissamment le mot « arche ». À la basilique de Véselet, un tympan montre un Christ qui a les pieds sur une arcade. Le codex Bruchsal nous propose un Christ de la parousie, dans la forme archétypale que nous avons décrite précédemment. Les différentes caractéristiques sont toutes présentes. Le geste de bénédiction, l'auréole, le livre, la mandorle, le tétramorphe et les nuages. Comme quoi, ce genre de composition n'était pas laissé à l'inspiration de l'artiste, mais obéissait à une codification précise pour être décodable logiquement. Non seulement Jésus est assis sur une arche, comme en témoigne la présence d'un coussin, mais il a aussi les pieds sur une arche. On retrouve ces deux éléments dans un dessin du manuscrit de Bamberg. Ici encore. Et dans un manuscrit du XIIIe siècle, où l'arc sous les pieds est devenu un disque. Ces mises en scène servent donc à coder l'arche de Jésus, disons-le carrément son vaisseau. Dans la cathédrale de Chalot en Champagne, l'arche siège n'est plus du tout éthérique. Comme un arc en ciel, il s'agit plus d'un objet tangible, métallique. Des rayons lumineux et des flammes semblent émaner d'une source située derrière le personnage. Un ovni dégage parfois une lumière intense quand elle est rouge ou orange. Elle peut être interprétée comme du feu. Dans la basilique Saint-Cernin, le grand Christ peint sur la voûte du cœur arbore le livre Osetso. Il est assis sur une arche, un objet qui apparaît métallique avec une structure bien définie. On voit ce support uniquement de face, pas d'un autre angle de vue. Codage, codage. Voici le tableau du jugement dernier de Roger van der Weyden. Le Christ est encore assis sur la courbure d'un arc, les pieds posés sur un grand globe métallique. Certains ovnis ont une forme sphérique. Un tableau de Giusto Dei Menabue. Bon, j'écris le nom car je n'arrive pas à le prononcer. Enfin bref, le tableau montre un Christ dans sa coque, son vaisseau personnel. Il arrive sur la terre avec ses anges alors que les morts ressuscitent et que le désordre règne, comme annoncé dans le livre de l'Apocalypse. À la cathédrale d'Amiens, le beau-dieu accueille les fidèles qui vont entrer dans le monument. Il est debout sur deux animaux dont au moins celui de droite avec sa tête de mammifère et ses ailes d'oiseau n'existent pas dans la nature. Celui de gauche semble être un lion. On extrapole le symbole des basses pulsions humaines ou carrément du diable que le fils de Dieu piétine. On trouve une statue similaire à Bourges avec toujours les deux étranges animaux. À Metz, une situation comparable. À Notre-Dame de Paris, ce sont deux créatures monstrueuses qui sont sous les pieds de Jésus. En conclusion, les lions observés sont plus précisément des hommes lions, comme on en voit couramment dans l'architecture ancienne. Il se réfère aux chérubins bibliques, les chérubins, dont les représentations archétypales montrent deux faces, une d'homme et une de lion. Dans le psaume 18, il est dit que l'Éternel était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Les chérubins font partie du char de Yahvé. Les chérubins apparaissent donc comme des moyens de déplacement aérien, ce qui ouvre les hypothèses et les plus audacieuses. Dans ce tableau, Fra Bartholoméo montre un Christ du retour, affichant les lettres grecques Alpha et Omega, en écho de sa parole dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis l'Alpha et l'Oméga ». Il a posé un pied sur la tête d'un enfant ailé, la forme moderne du chérubin antique. Les monstres complètent le message, puisqu'un monstre était en moyen français une chose prodigieuse, une chose incroyable, comme par exemple la vision d'un avion ou d'un vaisseau spatial. Le verbe « monstrer » avait des exceptions suggestives. À Camper, le Christ surmonte un homme à pattes animales et ailes de chauve-souris. Il personnifie le diable ou un démon. Lui aussi est un monstre. La basilique de Vézelay possède ce chapiteau sur lequel un petit Christ est debout sur deux animaux monstrueux. Le tétramorphe est réparti sur les côtés. Le tétramorphe est réparti sur les côtés. Passons maintenant à des marches dont la fonction est de monter ou descendre, à l'instar d'une machine volante. Le Christ ainsi de la parousie a parfois les pieds sur une marche, détail qui peut sembler étrange. Les pieds étant les organes de la locomotion, les pieds sont sur le vaisseau, l'arche. Le Christ ainsi de la parousie a parfois les pieds sont sur le vaisseau, l'arche a parfois les pieds sur le vaisseau, l'arche a parfois les pieds sur le vaisseau. Il existe un raccord impressionnant avec le Christ de Beaulieu sur Dordogne. Il a embarqué pour la terre à l'occasion de la fin des temps. Il a les pieds posés sur un petit tapis, un tapis de pied qu'on pouvait appeler un marche-pied. Or, un autre sens de ce mot était marche pliante ou fixe, servant à monter ou descendre dans une voiture. Par ailleurs, les tapis volants sont des moyens de transport mentionnés dans les contes perse et arabes. La mythologie perse affirme que le roi Salomon possédait un tel tapis. Possiblement offert par la reine de Saba. Il pouvait exister sur la terre il y a des milliers d'années, une technologie aéronautique très avancée. A Cahors, le Christ semble avoir les pieds sur un coffre. Celui-ci est plutôt rigolo, avec sa tête minuscule et son fauteuil immense. Codage, quand il nous tient. Il a les pieds sur un objet qui peut être aussi bien une marche qu'un petit coffre. Ce Christ en gloire de Notre-Dame de Paris a les pieds sur un arc de cercle, donc une arche, une sorte de dôme qui recouvre une ville. Il s'agit de la Jérusalem céleste, qui doit descendre du ciel à l'occasion des événements apocalyptiques. Notez la présence d'une nuée portant la ville, ce qui marque son état aérien. Dans la vision de Jean de Patmos, on trouve les passages suivants au sujet de la Jérusalem céleste. Elle brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La ville était d'or pur, aussi clair que du vert. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Enfin bref, elle ressemblait à un gigantesque vaisseau spatial descendant sur la terre. À Villefranche-sur-Saône, Dieu le Père a une auréole originale, triangulaire, qui fait penser au triangle qui porte le nom de Yahvé dans les églises. Par ailleurs, on a vu beaucoup d'ovnis triangulaires à notre époque. Il a les pieds sur un grand plateau ou soucoupe, probablement volante, à moins d'y voir un vase, un vaisseau. Sur ce vitrail de la cathédrale de Toulouse, le Christ est debout sur ce qui pourrait être une petite boîte. Sur cette icône, le coffret a une forme étrange. À Saint-Cernin de Toulouse, la Vierge a les pieds sur un coffret hexagonal, à côté d'une marche. Le vaisseau spatial est posé devant le château, juste sur la colombe du Saint-Esprit, oiseau aux ailes déployées. Notez l'auréole de l'oiseau et les rayons lumineux qu'elle émet. Le mot « arche », en plus de ce qui a déjà été dit, avait l'essence de « archive », « trésor ». Il nous oriente vers l'idée d'une connaissance cachée, voire d'artefacts possédés par la royauté française ou l'église de Rome. Le tableau de l'exaltation de l'Eucharistie de Salim Béni montre une curieuse sphère à l'apparence métallique, alors que le Père et le Fils lui associent des tiges, qui semblent des antennes, comme pour suggérer une technologie inconnue à la fin du Moyen Âge. Certes, la sphère représente officiellement la voûte du ciel avec le soleil et la lune. On trouve une peinture du même genre dans l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Dans l'église Saint-Sulpice de Paris, une statue de Jésus le montre debout sur une grosse boule, qui peut symboliser l'univers, ou plus précisément la terre. On remarque les nuées qui supportent la sphère. Dans la même église, une vierge à l'enfant écrase un serpent, comme il se doit, et se tient sur une énorme sphère à l'apparence métallique. Est-ce la symbolisation d'un vaisseau spatial ? L'enfant Jésus nous montre la paume de sa main, la vol. Dans la cathédrale de Cahors, on trouve une représentation similaire. C'est maintenant Jésus qui est debout sur la sphère, de couleur bleue avec des étoiles. La robe de la Vierge aussi est constellée d'étoiles symboliques du ciel et de l'espace. L'enfant nous montre encore sa main. Le nuage qui porte la sphère a une forme étrange, une forme voulue, préméditée, celle d'une souche d'arbre, pour induire un jeu de mots entre « soche » et « coche ». L'un désignait la souche, l'autre le bateau qui transporte les personnes. La coche était aussi un char mythique. Un vitrail de la cathédrale de Chartres présente l'arbre de Gécée, c'est-à-dire l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Lui-même est tout en haut, assis dans l'arbre, les pieds sur ce qui semble être une souche d'arbre. Cette souche évoque un peu la forme d'un bateau vu de face. Le statut volant de Jésus est largement suggéré par les sept colombes qui l'encadrent. Chacune a une auréole autour de la tête. Elle comporte des lettres au sens énigmatique. Dans la basilique de Saint-Denis, voici un autre arbre de Gécée, avec un Jésus dans une situation similaire, sans les oiseaux toutefois. Au portail du jugement de la cathédrale de Bourges, sous les pieds de Jésus, il y a des troncs d'arbre pouvant être nommés « soches ». Il y a aussi un monstre ici, et deux ici. Jésus porte parfois une sphère surmontée d'une croix. Il s'agit d'une orbe, un symbole de royauté. Remarquez les deux bandes décoratives. Mais un Notre-Dame en veau, de chaleur en champagne, sur un vitrail, Jésus a les pieds sur l'objet, qui semble le porter dans le ciel. Le dessinateur a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un disque en détachant bien la bordure. La classique auréole a basculé de 90 degrés. Elle devient un ovni planant au-dessus de la tête du personnage. Un vitrail de la cathédrale de Bruxelles montre le Christ assis sur un arc-en-ciel, les pieds posés sur l'orbe en question. Le mot « orbe » est un anagramme de « robe » qui signifie « le larcin, le vol ». Pas mal, non ? Non ? Ah bon, d'accord. L'église de Colonge-la-Rouge a été bâtie en pied rouge, comme son nom l'indique. Au-dessus de la porte, on trouve ce tympan de la parousie. Les deux anges latéraux n'indiquent pas Jésus du doigt, mais le ciel. Celui de gauche montre la paume de sa main, la vol. Son homologue a une main cassée. Jésus est debout sur un tissu en forme d'arche, porté et relevé par deux autres anges. En moyen français, une pièce de tissu non fixée s'appelait un volant. Pour servir de support volant à Jésus, il s'agit d'un tissu peu épais, comme le révèlent les plis visibles sur la sculpture. On pense à un voile. Ce mot se prétend à une série de jeux de mots évocateurs. Voici un vitrail de l'église de Brouge. Incognito, le Christ fait la rencontre des disciples d'Emmaüs. Quand ils brisent le pain devant eux, ceux-ci le reconnaissent alors. Pendant ce temps, des oiseaux attendent sagement aux pieds de Jésus. Dans l'église parisienne de Saint-Laurent, la passion du Christ a lieu sous le plafond, sur un vaisseau spatial. Une statue de Jésus-Christ de Notre-Dame de Reims est posée sur une nuée, celle-ci étant posée sur un pilier. Ce peut être un clin d'œil aux pérégrinations des Israélites dans le désert, à l'époque de Moïse. Ce peuple était guidé le jour par une colonne de nuées, la nuit par une colonne de feu. Terminons le diaporama avec la passerelle du bateau qui va nous permettre de monter à bord. Cette photo, à la provenance perdue, montre en effet le pont volant, c'est-à-dire la passerelle qui relie le navire au bord. En plus de Jésus-Christ, deux anges aux ailes déployées se tiennent sur ce pont volant, ce qui est cohérent. Il se confirme que cette passerelle est aérienne, puisqu'elle est portée par une nuée. Nous avons enquêté sur d'étranges agencements concernant les représentations de Jésus-Christ lors de son retour, comme annoncé dans les textes fondateurs de l'Église catholique. Le message qu'on nous communique doit nous aider à comprendre quelque chose d'important qui prendra effet dans le futur. Nous avons décodé partiellement, mais avec une certaine rationalité, ce qui concerne le char volant du Messie. C'est évidemment surprenant, non orthodoxe, mais satisfaisant pour l'intelligence, pour une personne ouverte à la nouveauté. Notre démarche ne rabaisse pas Jésus et n'en nie pas l'existence. Si des aspects d'un personnage ont été codés pendant des siècles, c'est que le dit personnage a bien existé. On ne coderait pas une personnalité inventée de toute pièce. De fil en aiguille, nous avons collecté des indices menant à la conclusion qu'il y a une relation entre Jésus et l'idée d'un vaisseau spatial. A partir de là, deux recadrages sont possibles. Dans la première hypothèse, Jésus est un extraterrestre, venu sur la Terre pour proposer un message spirituel à une humanité primitive. Au fait, pourquoi y aurait-il des extraterrestres humains ailleurs que sur la Terre ? Parce qu'ils nous auraient créés à leur image il y a bien longtemps. La seconde hypothèse fait intervenir les civilisations antédiluviennes qui auraient existé sur la Terre et auraient été détruites par le déluge. Ceci a été raconté dans toutes les traditions du monde. J'ai le droit de penser que les habitants de l'Atlantide avaient atteint une technologie de pointe et que certains d'entre eux survécurent à un cataclysme en se réfugiant dans une base spatiale sur une autre planète. Jésus serait un de leurs descendants, venu en mission à notre rencontre. Donc, pour moi, après enquête, Jésus était, et est encore, soit un extraterrestre, soit un descendant des Atlantes. Dans les deux cas, il y a eu des gens qui connaissaient sa véritable origine extérieure. Ce secret a manifestement été connu d'une chaîne ininterrompue d'initiés, membres d'une ou de plusieurs sociétés secrètes, rattachées à la royauté et au Vatican. Contraints par la force à garder le silence, ces gens ont codé les formes décoratives de l'architecture, tout autant que les tableaux peints. Ainsi, le secret pouvait-il se transmettre sans risque, déposé dans d'innombrables pièces de puzzle, réparties dans toute la chrétienté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501